Les mystères du marché, quel sens vous donnez à cette expression ? Alors, pour emboîter la symbolique du marché, il y a le marché de la marche, il y a le marché de la procréation, il y a le marché de la santé, il y a le marché de la recherche du pouvoir, il y a le marché de la sexualité, il y a le marché de la vie des vivants, il y a le marché des initiés, il y a le marché des non-initiés, il y a le marché du jour et il y a le marché de la nuit. Il y a le marché de l'invisible, du visible dans l'invisible. Ces trois métaphores sont très profondes et leurs profondeurs vont dans le contenu de notre respiration, des apparences de nos vues et dans notre sommeil même encore également, il y a des marchés. Car le marché est cette grande vestibule divine dans laquelle Dieu lui-même permet aux êtres créés d'échanger, de s'échanger, de se donner et d'être réels dans l'existence. Les marchés sont les devenus de l'existence spirituelle mystique. Tout s'achète, la connaissance s'achète, la création, la procréation s'achète, le pouvoir s'achète. Il faut la distinguer dans ces différents compartiments, le pouvoir mystique, le pouvoir visible, spirituel, le pouvoir invisible, le pouvoir maléfique, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir des initiations divinatoires, tout cela fait partie de l'achat et vente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada